de flagrant délit et que Pape Niaï devait être gardé en prison pour mener, on ne sait quelle enquête. N'est-ce pas là les premiers signes d'un acharnement ? Mais notre désillusion a été encore plus grande lorsque le juge d'instruction qui a hérité du dossier a rendu public les chefs d'accusation qu'il a retenus contre Pape Niaï avant de le placer sous mandat de dépôt. Nous n'entendons pas cautionner cette forfaiture, la deuxième. Le groupe Walfadiri se met en ordre de bataille pour exiger la libération immédiate de son employé. Ainsi, ce dimanche 19 mars, à partir de 15h, nous organisons un sit-in devant les locaux du groupe.